Deux clés pour atteindre ces objectifs, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance et auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous. Et vous pouvez aussi voir dans la description, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors parfois, des fois on a des objectifs, ils sont tellement grands et on se dit mais comment faire ? Est-ce que je peux les atteindre ou pas ? Est-ce que ça va être possible ou pas ? Et du coup, là on va pouvoir voir comment faire pour pouvoir augmenter les probabilités d'atteindre ces objectifs. Je ne dis pas que cette vidéo vous fera atteindre à tous les coups vos objectifs, en tout cas on va pouvoir augmenter les probabilités. Alors déjà, la première étape, c'est de voir ce que c'est qu'un objectif, de comprendre ça. Un objectif, c'est simplement la forme d'un résultat que l'on veut atteindre à un moment donné. Par exemple, si j'ai envie d'être champion olympique, ça c'est l'objectif. Donc l'objectif va être localisé dans un espace et dans un temps donné et correspond à une idée que l'on a de l'objectif qui va être atteint ou pas. Ne pas confondre l'objectif avec la mission. La mission, elle, elle est intemporelle tout simplement. Elle n'a pas d'espace, pas de forme et pas de temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi à l'époque, mon objectif était d'être champion de France, de sa boxe française. Et bien ça, c'est un objectif qui à long terme que je voulais et que je n'ai pas atteint. Donc moi, j'ai cinq finales de championnat de France et j'ai gagné une seule finale à cause du mental. Et du coup, ça c'était les objectifs sous la forme que je voulais. Et moi, quand je voyais à chaque fois que je perdais et que je perdais en finale, je me disais, mais c'est... J'atteignais pas mon objectif, je me jugeais, je me disais, je suis nul, etc. Et pourquoi ? Parce que je m'attendais à une forme, je m'attendais à une forme donnée. Ok, et finalement, ensuite, plus tard, j'ai vu que c'est grâce à ça que j'avais autant appris, que j'avais pu me débloquer et aujourd'hui que j'ai débloqué plus de, à l'heure où on fait cette vidéo, plus de 260 sportifs et entrepreneurs. Du coup, en voyant ça, en fait, finalement, l'objectif, je n'ai pas eu dans l'espace-temps, mais encore heureux que je n'ai pas eu cette forme-là, parce que c'est ce qui m'a permis d'en avoir d'autres aujourd'hui qui me correspondent encore mieux. Donc voilà, donc vraiment discerner l'objectif qui correspond à une forme et la mission qui, elle, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas de ce qu'on ne sait pas, qui finalement, des fois, des années après, on va dire, bah encore que je n'ai pas eu l'objectif parce que ça m'a permis d'avoir ça. Donc voilà pour le petit appartier sur l'objectif. Ensuite, l'autre point. C'est déjà, un, l'objectif, c'est valider s'il est possible ou non. Dans le développement personnel, on va pouvoir dire, tout est possible, rien n'est impossible. Et pour autant, alors là, c'est dans mes croyances, pour autant, en fait, un objectif, il va être soit possible, soit impossible. Pourquoi ? Bah, un, c'est, est-ce qu'il défie une loi universelle ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, je suis sauteur, soit en hauteur et je me dis, allez, moi, maintenant, en saurant en hauteur, sans technologie, j'ai envie de sauter 15 mètres ou 20 mètres. Là, c'est pas possible, en fait, sans technologie, sans artifice, qui vont venir nous aider à faire ça. Le corps humain n'est pas fait pour ça et sera attiré par une loi universelle, qui est laquelle, qui est la gravité. Si, à l'inverse, vous dites, bah, moi, j'ai envie de faire une chute libre, de sauter en avion de 15 km et de, allez, ouais, 15 000 mètres de hauteur, qui est pareille que 15 km d'ailleurs, et j'ai envie de sauter en avion de ça et retomber sur, à deux pieds, deux pieds joints par terre et faire une roulade, voilà, ça, c'est mon rêve, c'est mon objectif. Bah, pareil, s'il n'y a pas de technologie, là, on va défier notre loi, on va défier notre loi universelle. L'homme, pour l'instant, ne s'est pas volé de manière naturelle. Donc, il y a, bah, c'est pas possible que ça arrive. Donc, un, est-ce que mon objectif est possible ou pas ? Est-ce qu'il défie une loi universelle ou pas ? Et deux, du coup, on va dire, est-ce qu'il est probable ? Probable, c'est quoi ? Ça veut dire s'il est aligné avec mon système de priorité intrinsèque. C'est-à-dire que si je veux être champion du monde en sport, par exemple, ou un entrepreneur avec une grosse boîte, mais que, par exemple, le sport n'est pas réellement et intrinsèquement important pour moi, bah, là, on va pas, en fait, ça va être difficile. Il va y avoir du « il faut s'entraîner, je dois m'entraîner ». On va voir que les sportifs qui performent, ils ont rarement le « il faut, je dois » qui est présent parce qu'ils aiment s'entraîner juste pour faire du sport. Donc, si le sport n'est pas dans les 2-3 priorités intrinsèques et qu'il est en 4-5, dans ce cas-là, ça va être peu probable d'obtenir l'objectif. Par exemple, j'avais accompagné une dame qui, elle, bah, sa priorité intrinsèque après quelques séances, elle a vu que, finalement, elle voulait parfait à haut niveau dans un sport et, finalement, sa réelle priorité, c'était quoi ? C'était sa famille, donc, performe avec ta famille et c'est OK, ça va être très bien, tu vas être une très bonne maman plutôt que de chercher à faire quelque chose qui n'est pas toi. Donc, voilà, pour résumer, pour optimiser les probabilités d'atteindre un objectif, 1, est-ce qu'il est possible ou pas ? Donc, est-ce qu'il défile une loi universelle ou pas ? Et 2, est-ce qu'il est probable ? C'est-à-dire aligné avec mon système de priorité intrinsèque et pas des fausses priorités que nous ont donné l'environnement. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et également, vous pouvez aller voir dans la description, il y a ce livre auquel vous pouvez accéder. Et également, pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin, profitez d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et en attendant, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501